Nous sommes aujourd'hui à Valbonne, dans le vieux village de Valbonne, dans une des petites ruelles du village avec une petite carte de cinq entrées, cinq plats qui évoluent au jour le jour en fonction un peu de ce que l'on trouve sur le marché. Avec une grosse sélection de vins, on a environ 25 vins en verre et une centaine de vins en bouteille, ce qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de trouver sur les autres cartes. Au niveau de la cuisine, on fait vraiment une cuisine du marché, une tendance bistrot, un petit peu travaillé, un peu sympa. Après, on a également un plat du jour, un plat du jour qui, comme son nom lundi, change tous les jours. On en sert uniquement le midi, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. Et donc là, c'est un petit plat du jour qui a pour intérêt de récupérer une clientèle d'actifs du coin, un peu Sofia, un peu les gens du village et toute cette clientèle-là. Les légumes, il y a les petits maraîchers du coin, le poisson, je prends la poissonnerie de Val-Bonne, parce qu'on a la chance de les avoir juste à côté, autant en profiter. Je pense que les gens recherchent de plus en plus des produits de la mer. Tout ce qui est viande, on prend ça sur une boucherie basée sur Fréjus, je crois, boucherie Lerda. Et effectivement, après les légumes, entre le marché qui est à côté et tous les maraîchers aux alentours, on arrive à peu près à trouver ce qu'on veut, des produits de bonne qualité, à des prix intéressants. Bien sûr, on met très en avant tout ce qui est les vins de la région, les vins de Provence, on trouve de très belles choses en Provence, tout le Languedoc, la Vallée du Rôle. Après, on a une belle collection de vins de Bourgogne. On a une clientèle anglo-saxonne ici qui est très friande de vins de Bourgogne. Après, on a les Bordeaux. Les Bordeaux, on a surtout quelques grands vins de Bordeaux, quelques grands noms, pas trop de petits châteaux. Si c'est pour faire dans un petit château, je préfère rester dans des vins de la région. Après, on a bien sûr quelques incontournables, que ce soit de la fleur pétrusse, des bêchevels, des choses comme ça. Pour le client qui veut vraiment se faire plaisir avec un grand cru, il y a ce qu'il faut. Donc, en salle, il y a mon épouse et moi. En cuisine, j'ai donc un cuisinier, il y a un apprenti. Et donc moi, je m'occupe de tout ce qui est course, faire le marché. C'est moi qui mets en place la carte avec mon cuisinier. Et après, pendant le service, je suis un petit peu en cuisine, un petit peu en salle. Mon épouse est plus ou moins seule en salle. On fait un peu avec moi quand je peux. Et puis, on s'organise comme ça. On a un jour et demi de fermeture, le mercredi, toute la journée, le samedi midi. Ce qui permet d'avoir l'équipe au complet en permanence quasiment. Tout est entièrement fait maison. Le dessert, c'est pareil. Il change un petit peu moins régulièrement que le reste de la carte. Mais aussi de suivre un côté saisonnalité en fonction des produits qu'on va trouver au moment et de ce que les gens recherchent. On est plus sur des desserts un peu plus chauds comme des pompes caramélisées, des crêpes suzettes, des choses comme ça. L'été, on sera plus sur des fruits, sur des desserts plus légers à base de glace et de fruits de saison. La différence par rapport aux autres établissements, c'est qu'on a effectivement une grande sélection de vins qui reste vraiment dans des prix. On a une sélection de vins qui va de 15 à 35 euros. On a vraiment une grosse quantité de vins. On a vraiment de quoi se faire plaisir. Après, on a aussi au-dessus pour ceux qui veulent aller dans des crues un peu plus classées. Mais on a vraiment une belle gamme de vins. Et puis surtout, le gros avantage, c'est la sélection de vins au verre. On a de plus en plus de gens qui viennent et qui font un vin par plat et qui nous demandent des conseils sur chaque plat. Hier, j'ai une table de quatre. Ils ont pris neuf vins différentes ou à quatre parce que chacun a pris un vin différent pour le plat. Il se faisait goûter et c'est vraiment ce qu'on veut mettre le plus en avant dans le restaurant. C'est bon. C'est bon.